A seulement 26 ans, Alberto Contadora a déjà inscrit son nom dans l'histoire du cyclisme. Il est l'un des cinq champions à avoir remporté les trois grands tours, le Giro, le Tour d'Espagne et le Tour de France. Durant le dernier Tour de France, ses adversaires ne se trouvaient pas que dans les rangs des autres équipes. Certains de ses rivaux étaient ses coéquipiers chez Astana, mais les choses ont changé cette année. Tout va bien cette année car l'équipe m'est totalement dévouée. Cependant, je ressentirai sûrement cette année une compétition encore plus forte que les années précédentes. Tout le monde dit que je suis candidat à la victoire, mais les autres équipes voudront essayer de m'éliminer sur les étapes venteuses, sur les pavés et sur plein d'autres étapes. Ce sera un tour très difficile. Connu et reconnu comme le meilleur grimpeur du monde, l'Espagnol n'a pas volé cette réputation. C'est dans l'école qu'il attaque et prend du temps à ses adversaires. Mais ce n'est pas dû à sa seule qualité naturelle, c'est quelque chose qui va travailler. Certaines personnes disent que je suis le meilleur grimpeur, mais je n'aime pas entendre ça. Je m'entraîne énormément en montagne dans le but d'améliorer mes performances dans les ascensions. Le résultat final d'un grand tour dépend toujours des performances lors des étapes de montagne et dans les contre-la-montre. Lorsque vous êtes le meilleur grimpeur, cela peut être un avantage décisif, mais il faut bien sûr être costaud dans tous les autres domaines. Je pense que c'est un équilibre entre les deux spécialités. Ce qui caractérise Alberto au-delà de ses capacités physiques hors du commun, c'est également un mental hors du commun, mais qui est complètement maîtrisé. Ça ne se traduit pas par une agressivité vis-à-vis de l'entourage, ou vis-à-vis des adversaires, ou vis-à-vis des situations. C'est plutôt quelque chose de complètement maîtrisé. Un moment clé de la vie d'Alberto Contador lui a permis de se forger ce mental de fer qui le porte. Un accident qui aurait pu être mortel en 2004 a changé sa façon de voir. Sa famille joue un rôle essentiel derrière lui depuis ce jour-là. Ses parents suivent ses courses, son frère et son manager. C'est une expérience qui a marqué ma vie pour toujours. Il y a l'avant et l'après-accident dans ma carrière de cycliste. J'étais le même coureur avant, mais depuis je vois la vie d'une façon différente. Maintenant je ne me concentre que sur les choses importantes de la vie. Cela permet de tout relativiser, la pluie, la chaleur, cet événement m'a permis d'atteindre mon potentiel total. Et ça fait que tout soit beaucoup plus facilement. Il s'acquire que tu fasse constantement, la pluie, la pluie, la pluie, la pluie, la pluie et la pluie. Il s'acquire que tu fasse beaucoup plus.